La toile murmurait la mise à la retraite anticipée de nombreux agents des forces de défense et de sécurité publique, mais elle est désormais officielle. Et depuis, des réactions se multiplient sur les réseaux sociaux. C'est trop brusque, la retraite se prépare. Maintenant, il n'y a qu'à recruter assez de jeûne pour combler cette roue. Certains parlent de nettoyage à visée punitive. Rectificatif, les tests de la République prévoient la mise à la retraite anticipée. Rien d'antisociale peut-on aussi lire. D'autres se préoccupent cependant des mesures prises pour accompagner ces nouveaux retraités des forces de défense et de sécurité publique. A côté, ce classique de Jonas Pedro repris par Fatih suscite des critiques de diverses natures. Des conservateurs tentent de peindre en noir les efforts de l'artiste. Les remises sont des plagiat. Aucun d'Ithirambe ne me fera oublier que ce son n'est qu'une reprise. Fatih est une grande voix de la musique bénénoise. Il faut reconnaître et saluer ses talents commentent des internautes. L'écrivain Florent Poizoti trempe aussi sa plume dans l'encre et décrit à souhait la trance musicale de la reprise du tube Von Von Onon. Une remarquable reprise faite d'audace, de relief et de composition inspirée. Jonas Pedro a chanté une chanson de défi de Paris lancée et pleine d'envie de se mesurer à l'adversaire. Mais Fatih, elle, en a fait un morceau en l'honneur des femmes dans leur combat quotidien pour se faire respecter. C'est une oeuvre formidable. Le projet derrière ces reprises doit certainement être fait revivre les icônes, les valeurs qui sont en train d'être oubliées, assure un autre Béninois. Loin du Bénin, les suites présentes enregistrées à la Cannes Côte d'Ivoire inspirent des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Cette dernière rivalise d'ingéniosité pour faire de l'information décalée. Le réveil enfin, après trois jours de coma et des soins intensifs au Maroc. Retour à la vie de l'éléphant pour signifier la qualification in extremis de l'équipe ivoirienne de football à la huitième de finale de la Cannes. Mais avant, de nombreuses images ont circulé traduisant des émotions ou un signe de moquerie à l'endroit des nations éliminées précocement de la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada